C'est-à-dire que la nana qui avait dit qu'elle était vierge, la vierge a dû donner un justificatif médical affirmant qu'elle était bel et bien vierge. Je me suis retrouvée dans Secret Story un peu, pas par hasard, puisque j'étais modèle pendant quelques années et que chaque année on m'appelait pour faire des émissions de télé-réalité. Je refusais toujours et là, cette fois-là, j'avais besoin d'oublier quelqu'un. J'ai accepté par erreur leur invitation. Non, en fait, je n'ai pas accepté tout de suite. J'ai accepté d'aller au casting, parce que j'étais déjà relou à l'époque. Et en fait, j'aurais dit, un casting, ça veut dire que je vais attendre, il y a une queue, j'imaginais comme ça les castings. Et en fait, je me suis dit, s'il faut que j'attende ou que je fasse un effort supplémentaire que de me déplacer, ça ne va pas être possible. J'étais déjà très ch***. Ils se sont dit, ah, bon candidat cette fille. Et j'ai accepté de venir au rendez-vous. Je fais mon casting un peu le lendemain de fête, les cheveux ébourifiés, mal fagotés. Et je l'ai fait comme ça, un peu à l'arrache. Le casting, c'était, voilà, j'arrive, on me met dans une salle seule, des miroirs, voilà, dans Paris, Châtelet m'installe. On me fait signer un contrat de 15 pages, que je n'ai pas lu forcément comme tout le monde. Je ne dis pas les contrats de 15 pages. Donc, je signe leur petit contrat. Je commence à regarder ma montre, ça commence à me gonfler. Ensuite, ils doivent sentir que j'en ai ralqué d'attendre. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils viennent me chercher. Et là, démarre le casting. Trois personnes face à moi. On me pose des questions, voilà, surtout sur rien. Je leur dis, écoutez, je suis désolée, je n'ai pas de secret. Voilà, ils ne me disent, t'inquiètes pas, on va en trouver un au fil de l'interview et tout ça. On constate pendant le casting que je suis plutôt à voile à vapeur. Et du coup, c'est ce qui donne le secret, je suis bisexuelle. Comment ont-ils trouvé le secret bisexuel ? Écoutez, les casteuses étaient très mignones. Alors, le tournage de Secret Story, je vous en garde un souvenir, voilà, comme quelqu'un qui part en colo avec ses potes. Bon, j'étais un peu vieille pour aller en colo, j'avais quand même 26 ans. Quand j'allais, je ne sais pas, chez l'esthéticienne, je disais, oui, faites en sorte que ça tienne longtemps, parce que moi, je vais en vacances longtemps et je ne sais pas combien de temps je vais rester. Elle me disait, ah bon, mais vous allez où ? Je dis, bah, une espèce de colonie de vacances. Et à chaque fois, je me faisais griller. Vous faites Secret Story ? Non, mais pas du tout. Bon, personne n'a su que je faisais Secret Story, même pas ma mère, mais c'est vrai que je faisais souvent des boulettes. On savait qu'il y avait une Cindy et on pensait que c'était Cindy Sanders. Et donc, dans les bruits de couloirs, il y a Cindy, il y a Cindy, mais Cindy qui ? Ils ne connaissaient pas encore Cindy Lopez. Il y avait le matin, on se réveillait, plus ou moins la tête d'un ***. Les interviews qu'on n'avait pas fait la veille, on les faisait le matin. Donc, parfois, on avait des lunettes de soleil, ce n'était pas pour se la raconter, c'était parce qu'avec les lumières de plateau dès le matin au réveil, ça faisait mal. Donc, voilà, on avait ça, le petit déjeuner. Je suis donné démission à deux, trois personnes histoire de faire *** les autres. Ils y arrivaient bien. Ensuite, il y avait le moment, la petite demi-heure, trois quarts d'heure d'activité, on va dire. Enfin, je ne sais pas comment ils appelaient ça, mais ils faisaient des jeux, quoi. Des jeux à la ***. Pour ne pas qu'on s'en fasse aussi et aussi pour avoir de la matière pour le prime. On nous sortait de la piscine pour aller faire ces jeux-là. On était souvent obligés de y participer. Moi, une fois où ils m'avaient fait dormir dehors, ça, je n'avais pas du tout apprécié le concept parce que moi, je ne peux pas dormir comme ça sur un matelas gonflable. Ce n'est pas que je suis ***. Bon, c'est que je suis ***. Je veux dire, moi, dormir dehors sur un matelas gonflable, ça m'avait énervée. Moi, je ne peux pas faire Koh Lanta. Moi, je ne peux pas faire des trucs comme ça bizarres. Donc, moi, ils m'ont fait dormir dehors sur un matelas gonflable, hyper inconfortable. Ils faisaient chaud avec la lumière dans le visage, comme ça, de caméra. Moi, franchement, je n'étais pas payée pour faire des nuits blanches tous les jours, quoi. Ça m'avait saoulée. Donc, là, ce jour-là, le lendemain, je n'étais pas bien. Et là, je n'avais pas participé une fois en trois mois. Je n'avais pas participé aux jeux parce que là, vraiment, j'étais en mode dépression. Il fallait aller se préparer, s'enfermer dans nos chambres où ils fermaient la porte avec des espèces de trucs de taulards. Ça, avec les aimants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils étaient tous dans votre chambre et après, ils nous enfermaient. Donc, s'il y avait le feu, on crevait, en fait. Il fallait se préparer pour la soirée. Donc, parfois, souvent, on avait des fringues qui nous étaient prêtées pour être dans le thème de la soirée. On n'avait pas le droit d'aller voir ce que c'était le décor et tout ce que c'était à chaque fois une surprise. Et on arrivait, voilà, à des corps, je ne sais pas, millénie ou n'importe quoi. Et là, on avait la soirée. Donc, tout le monde a pensé qu'on se bourrait la g**, non, non. Pas du tout. Il y avait trois bouteilles de champagne pour 15 personnes. Donc, c'était un peu limité parce que, voilà, parce que dans une émission de télé, ce n'est pas que l'un agricole est interdite. Mais on n'avait pas trop le droit de trop consommer parce que les effets de toute substance, on va dire, de l'alcool ou autre, en fait, c'est décuplé dans une émission d'enfermement puisque c'est en réalité une cocotte minute. Les actions étaient dictées par la prod uniquement quand il y avait des missions. Mais là où il y avait un peu de magouille, c'était qu'en fait, certaines missions n'étaient pas annoncées au public comme étant des missions. C'est-à-dire que dans le Confesse, on pouvait nous donner une mission, nous dire de dire des f*** à l'autre ou de faire ch*** au monde. Et les gens ne savaient pas que c'était une mission. Donc ça, c'était un peu problématique. Alors, des missions, on était tout à fait naturel. C'est-à-dire que nous, on se donnait des missions carrément. C'est-à-dire que moi, j'avais fait ch*** Anji, j'avais pris des œufs, j'avais écrit poule de luxe dessus et je les avais planqués dans ses placards pour que ça lui tombe dessus. Et en fait, elle n'avait pas remarqué que c'était une insulte. C'est joli, c'est mignon, une poule de luxe, c'est joli ! Il n'y avait pas que des prix Nobel là-dedans. Je pense que dans ma saison, le fait de ne pas avoir mis de rideaux de douche... Alors, ce qui est fou, et j'aimerais quand même vous le redire, c'est qu'on a retiré les rideaux de douche et qu'on a fait un système, on a mis en place un système pour qu'on ne puisse pas accrocher de drap ou autre pour avoir un minimum d'intimité. Mais ça, je veux dire, on me le reproche à moi d'avoir pris ma douche à poil, mais aujourd'hui, ce serait complètement impossible de montrer l'intimité des candidats. Aujourd'hui, ce serait pas moi la fautive. Aujourd'hui, ce serait la prod qui filme sous les douches, qui est quand même un manque de dignité en réalité. Moi, je m'en foutais. Parce que moi, j'étais modèle de charme, ils étaient venus me chercher pour ça. Enfin, je veux dire, ils étaient venus me chercher parce qu'ils savaient bien qu'à un moment donné, j'allais sauter à poil dans la piscine. Alors, des secrets bidons, non. On ne peut pas dire que les secrets étaient bidons. Il y avait quand même un initié qui allait vérifier, c'est-à-dire que la nana qui avait dit qu'elle était vierge, il a fallu qu'elle rentre dans la maison. Dans ma saison, il y avait une vierge. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu le loup qu'il n'y a pas goûté. Quoi qu'attends, ça c'est autre chose. Enfin bref. Donc, la vierge a dû donner un justificatif médical affirmant qu'elle était bel et bien vierge. Ils m'ont trouvé aux gens qui n'avaient pas de secret, ils m'ont trouvé un truc bidon, genre il rentre en couple, il rentre avec sa soeur, j'en sais rien. Il y avait quand même une nana qui était recherchée d'Interpol parce qu'elle était, c'était une nana plus âgée que nous, parce qu'elle avait été dans le gang des postiches. Donc ça, ils ne peuvent pas non plus. Enfin, elle a fait la lune des journaux. Il faudrait quand même qu'ils soient très calés niveau casting. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de prendre des gens qui se ressemblent tous. Moi, j'adorerais voir un secret avec des vrais gens, des vraies personnes. On a envie de voir ça, mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous mettre ? Des nanas bimbo qui se ressemblent toutes au fil des injections et des couleurs de cheveux qui évoluent tellement qu'on ne sait plus les checker dans la rue. Enfin, je ne sais pas, j'ai un peu peur du casting. D'ailleurs, il faudrait que je fasse directrice de casting, ça irait plus vite. Et je ferai comme Aurore. Dis-moi, toi, là-bas, tu aimes les filles ? Viens dans mon bureau. Je rigole. Oh, écoutez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dois encore avoir des problèmes. Ce n'est pas comme si j'aimais ça. Ah non, je ne vais pas menacer les gens comme ça. Oui, je suis ce qu'ils en seraient. Bref, allons-y, continue. Tout le monde sauve un genre Casteldi parce qu'ils vont lire des prompteurs et ne pas s'intéresser au candidat, ça ne sert à rien. Il a bien fermé sa bouche, Casteldi. C'est vrai qu'il a été à sa place. Non, parce qu'il faut comprendre un truc. C'est-à-dire que moi, avant de faire Secret, j'avais des amis qui étaient mondialement connus et je traînais avec des gens vraiment célèbres. Et en fait, quand un petit animateur français vient te regarder de haut, tu te dis, mais non, en fait, ce n'est pas possible. Ça casse les b***, en fait. C'est pour ça que moi, je ne me sens pas inférieure à qui que ce soit, fils à papa ou pas, tu n'es rien ni personne par rapport à moi ou mes potes. J'avais un peu cette impression, voilà, toi, tu n'es rien, machin, tu fermes ta c***. Dégage, en fait. Toi, tu n'es rien. Moi, je ne suis pas rien. Moi, j'aimerais bien présenter Secret, quoi. Je veux dire un peu de pep, c'est un peu de vrai, quoi. Je veux dire à quelqu'un qui est en face de toi, qui t'écoute parler, ça serait quand même... Ça changerait, non ? Attends, parce que j'ai entendu à un moment donné qu'ils envisageaient de mettre Nabila en présentatrice de Secret. Non, mais c'est la bonne blague. Cosmic Love, l'aventure de quatre femmes bien décidées à s'en remettre aux astres pour trouver l'amour. Laissez-vous séduire. Non, mais Nabila, non, mais... La meuf, elle n'a jamais fait Secret. Je veux dire, l'amour rende aveugle, je ne sais pas ce qu'elle a fait. La chirurgie rende la vue. C'est vrai que la gestion de la célébrité du jour en un comme ça, c'est vrai que c'est un peu chaud, quoi. C'est vrai que tu ne peux rien faire normalement comme tu le faisais avant. C'est sûr, à un moment donné, là, tu deviens hyper connu du jour au lendemain. C'est pas comme un acteur qui évolue au long de sa carrière et qui devient petit à petit connu un peu. Mais nous, on est hyper populace, quoi. Donc, tout le monde nous connaissait. J'ai fait des émeutes. Après, moi, les gens, ils m'aimaient bien. Donc, j'avais quand même de la chance alors que j'étais une... Eh, public, franchement. Comment vous avez fait pour me kiffer alors que j'étais une véritable ordure avec les autres ? Je n'avais pas de gens dans la rue qui m'insultaient ou quoi, quoi. Je veux dire, moi, je m'attendais à ça. Je m'étais barricadée, de me dire, bon, vas-y, on m'a insultée, tant pis. Voilà, j'aurais bien rigolé pendant trois mois, mais là, on va me défoncer la gueule. J'avais dit, non, mais quand je vais sortir, faites attention, hein. Des parapluies, anti-tomates pourries dans la gueule. Et en fait, pas du tout. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est stressant de faire des émeutes dans la rue et tout. Bah, écoutez, moi, j'ai refusé plusieurs fois les anges. Je ne me voyais pas dans le concept. C'est-à-dire que nous, sur TF1, on était quand même très choyés. C'était une vraie émission, machin. Les anges, c'était un peu... Ce n'était pas aussi bien tourné. Ce n'était pas aussi spontané. C'est plus un jeu d'acteur, je pense, qu'il fallait avoir pour faire les anges. Après, c'est vrai qu'on a proposé de lire un prompteur sur... C'était Direct8, ça s'appelait avant. On m'avait proposé de faire des émissions. J'avais dit non, comme une d*****, d'ailleurs. C'est d***** quand on est jeunes. C'est très, très bidonné, la télé-réalité actuelle. Je veux dire, il n'y a pas de spontanéité. Les nanas, elles s'habillent comme des princesses et elles parlent comme des wesh-wesh. Je ne dirais pas qu'elles ont le cuit d'une huître, mais on n'est pas loin. Ça me saoule de dire ça, parce qu'à l'époque, les vieux disaient ça à nos émissions de télé-réalité à nous. J'ai l'impression de devenir une vieille c*****. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fond, il n'y a que de la forme. Et en plastique, en plus. Je ne sais pas, je n'arrive pas à m'y retrouver. Peut-être les gamins de 12 ans, ils se sentent à l'aise avec tout ça. Je veux dire, peut-être qu'ils s'y retrouvent. Mais moi, j'ai du mal, quoi. On a même proposé une émission, un truc où on est allé au bord de la mer. Comment ça s'appelle cette émission ? Les croises de l'amour. Ouais, je crois que c'était ça. Et la meuf, j'ai dit, c'est payé combien ? Parce que moi, elle oseille, bien sûr. 1200 balles la semaine. Ouais, mais t'es en vacances. Non, mais tu me prends pointe des mille. T'es en vacances de quoi ? T'es pas du tout en vacances. Tu dois te maquiller, tu dois être pompe-pé-dope, tu dois chauffer des mecs. Ça ne fait pas très cher le tour de jambes, hein ? Moi, si je t'ai passé de 25 000 la semaine à 1002, je me suis dit, oh là là, il faut aller ailleurs, là. Autre secteur d'activité. Je me suis rendue compte que taper Cindy Lopez nue, tu tombais sur une horde d'images gratuites. Donc du coup, j'ai décidé de me mettre aussi sur ces sites et de proposer Cindy 2.0. Et du coup, bah écoutez, je trouve ça génial parce que j'avais une tonne de photos que personne n'avait jamais vues, personne ne l'avait jamais trouvées. Et je trouvais que voilà, s'assumer à 40 piges et se dire, bah tiens, on peut en faire encore enlever des bras de bébé. Non, mais je veux dire, voilà, après, je comprends en même temps et j'ai vu que Pélissard avait été largement critiqué. Il faut quand même les nourrir, les bigos, quoi. Alors moi, Jacques-Michel, c'était un guest, hein ? C'est-à-dire que moi, Jacques-Michel, j'ai rien fait. C'est-à-dire que je suis apparue, j'ai fait croire que, et je suis repartie. C'est-à-dire que je suis restée habillée de la tête aux pieds quand j'ai fait ce truc, c'était un coup de pub comme elle avait fait Joey Star avant moi et qu'on lui a rien dit puisque c'est un mec. Mais par contre, moi, ça a fait un truc du style « Oui, Cindy va faire un film ». Donc moi, je faisais croire que j'allais peut-être le faire, mais non, je n'avais rien fait. Du coup, ça m'avait valu quand même pas mal de critiques. Je crois que ça avait pris 12 millions de vues en une semaine, je crois, ou 10 jours, je ne sais plus. Après, ce qui était cool, c'est qu'en fait, je n'avais pas pris un centime pour les stores, c'était un coup de buzz. J'avais fait un titre avec Ali de Montana qu'on a finalement retiré parce que, bon, lui, il fait le wesh-wesh, le mec de la banlieue, mais après, une fois qu'il a fallu aller au sole sérieuse et laisser le titre qu'on avait fait ensemble, il l'a retiré. Le seul truc qu'on a retenu, c'est moi avec un mec qui avait un braquemar comme ça derrière mon dos, qui peut sans doute piquer à l'hélium ou je ne sais quoi. J'ai dit « Oula, t'es fort pour ton âge ». Mais mettez-vous à ma place. J'avais deux jeunes gens magnifiques et moi, je suis obligée de me barrer, au moment où ça devient le plus intéressant. C'était très, très difficile pour moi. J'aurais dû prendre un chèque pour ça. Puis le réalisateur, il était là avec les moustaches qui frisent. « Tu ne veux pas rester un petit peu ? » « Tu reprendras bien un petit verre » à 10h du mat', un verre de champagne du mousseau locaux de chez Leclerc. « Ah non ! » Je lui ai dit « Mec, il m'en faut un peu plus. » J'ai eu l'idée un matin de réveillant à faire des empreintes de mon corps. Et là, ça a été la révélation. C'est-à-dire que j'ai montré ça à deux ou trois galeries qui n'étaient mais le cerveau qui fumait. J'ai cherché sur Internet. Il n'y a rien de semblable. J'avais trouvé le filon. D'ailleurs, Bigard m'a dit « C'est de leur en voir, son truc. » J'ai même conquis Vincent qui m'a appelée qui voudrait venir voir l'expo. Donc là, je croule sous les demandes et je croule sous les propales dans l'art. J'ai toute ma vie été une muse et là, du jour au lendemain, je suis une artiste. Et là, je trouve que la boucle est bouclée. C'est du ***. En fait, classe. C'est-à-dire que ça a un sens. C'est girl power. C'est un hymne à la femme. C'est montrer de façon artistique la création du tout-puissant. C'est tout à fait spirituel et ça me correspond très bien. Donc, je suis passée de Nana qui a fait du charme pour payer ses études. Je suis rentrée dans Secret un peu comme ça avec la tête qui tournait avec pas trop savoir où j'allais. Tout au long de ma carrière, j'ai fait des trucs un peu bizarres. J'ai fait du lait d'Anaz parce qu'il fallait bien que je rentabilise mon propre buzz. Donc, j'ai fait mon propre cosmétique au lait d'Anaz. Je suis passée, j'ai fait des corsets de couture avec des mains sur les Castelbajac qui me copiaient, qui revendaient ses tenues à Lady Gaga. C'était marrant. Et voilà, j'ai fait le tour du monde de la *** comme ça. Je veux dire, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du cinéma, j'ai fait un one-woman show. Et là, la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je reviens dans l'univers du charme. C'est-à-dire que je me dis, bon, il faut que mon image, ce soit moi qui l'exploite. Donc, je reviens, je reçois tous les jours des kilomètres de *** à faire Paris-Marseille et aller-retour. Et là, je me dis, mais attends, ces fétichistes, ils veulent quoi ? Des pieds, des strings portés, des machins. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce que je peux leur vendre de quelque chose qui a du sens ? Et là, je me suis retrouvée à faire des empreintes de mon corps un matin en me levant. Je me dis, mais attends, mais voilà ce que je vais leur vendre. Mais je veux du Warhol, je veux du Clas, je veux du beau. Et en fait, ça a été, voilà, une révélation. Et c'est mon délire du moment. Voilà, c'est mon délire du moment. Et on ne sait pas qu'est-ce que je vous fournirai la prochaine fois. Mais sans doute une *** pire, mais là, celle-ci, elle est majestueuse pour moi.